Soyez les bienvenus, tant dans la salle que sur scène, j'allais dire, voilà, ici pour cette avant-dernière table ronde de la journée qui a pour thème la position des DRH et des on va dire l'expérience entrepreneuriale et avec nous cet après-midi nous recevons donc Brigitte Gallier, je prononce bien votre nom, très bien, vous êtes directrice éthique et conformité chez Onet France, Onet Bank, voilà, Sibyl Renaud, donc vous êtes cofondatrice du cabinet RH Performance, Wanted, c'est ça ? Wanted, c'est ça, c'est le petit jeu de mots et puis Christian Tudelé, vous êtes cofondateur de Monkey Thai, soyez le bienvenu, alors vous avez un petit impératif de train, donc je vais vous laisser la parole pour démarrer avec comme question, en fait, voilà, vous, vous êtes tout d'abord, c'est surtout un témoignage vous, au niveau personnel que vous allez nous donner, vous avez été 30 ans à la tête de filiales de grands groupes, malheureusement il y a eu une petite erreur de parcours à un moment donné, et puis, tant mieux, voilà, ben oui, c'est ce qu'on a entendu ce matin ou ce midi, je ne sais plus exactement, avec une intervenante qui disait qu'effectivement il faut presque se planter pour pouvoir repousser, voilà, et alors quelle est votre position par rapport à votre parcours, vous avez, après vous êtes planté, comment on redémarre, comment on récupère un peu d'énergie pour redémarrer dans la… Bonsoir, donc oui, j'ai un train à 16h11, donc à 35, je suis obligé de partir, et on a une assemblée générale investisseur ce soir qui est absolument déterminante sur la survie ou l'évolution de l'entreprise et de la start-up. Je n'étais pas complètement planté, puisque c'était un rachat d'une filiale du groupe américain, et sur 60 collaborateurs, 58 sont rentrés dans le groupe, Enkel, et deux sont partis, la standardiste et le DG. Donc, en tout cas, j'avais mené ma mission, et j'étais surpartie plutôt content, quand même, hyper content, sauf qu'on se retrouve DG en ayant l'impression de savoir tout faire, et puis quand on commence à faire un bilan de compétences, mais son CV compétences, on s'aperçoit qu'on sait faire de la comptabilité, mais pas tant que ça, on sait faire du marketing, mais pas tant que ça, on sait faire du commerce, mais pas tant que ça, et en fait, on ne sait rien faire du tout quand on est DG. Donc, on s'en prend plein la figure pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive à refaire sortir peut-être ces compétences primordiales, qui peut-être pour moi étaient sur l'animation des collaborateurs, la volonté de les rendre employables tout au long de leur vie professionnelle, enfin, tout un tas de trucs qui me trottaient dans la tête à l'époque. Et c'est comme ça que vous avez été amené à créer ? Voilà, donc il y a eu deux, trois autres choses entre temps. Il y a deux choses que j'ai envie de dire. La première, c'est une fois qu'on a donc un échec, parce que ça reste un échec, on est sorti d'un système, modestie, 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 ne pas rester seul, c'est absolument indispensable. Et puis la troisième chose, c'est pouvoir se dire que même à 60 ans et voire plus maintenant, on peut toujours apporter à des startups, en l'occurrence, moi j'ai rejoint Manquitaï un an après son démarrage, avec une logique non plus d'être leader sur l'entreprise, comme un DG peut l'être, mais d'être simplement, c'est peut-être pas si simplement que ça, un second, un secrétaire d'État, ou l'image que j'utilise souvent, l'acquis du voilier, qui empêche le voilier de chavirer, et qui donne quelques, et pas tout le temps, quelques bons conseils de temps en temps au dirigeant qui est le fondateur de la boîte. Et si le binôme papy jaune Y fonctionne, on peut aller hyper loin. Donc c'est ce que je crois, modestie, ne pas être seul, et puis jouer le jeu des générations, en fait, mais surtout se repositionner soi-même, tout le temps. Alors vous dites, être l'acquis du navire, mais c'est pas forcément prendre la barre pour autant, ou ni commander les voiles. Ça peut être prendre la barre si je recrée une entreprise moi-même, mais en l'occurrence, en rejoignant une startup avec un fondateur comme Jérémy, c'est surtout pas prendre la barre. La barre, c'est lui qui l'a. Il y a les voiles, c'est les développeurs, les commerciaux, le marketing, la communication. Et je suis, entre guillemets, l'évangéliste qui permet à Monquitaille d'être connu sur les territoires, pas uniquement à Paris, en Bril, de la France, sur les territoires, que ce soit Marseille, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, etc. Et pour vous, c'est important de savoir pourquoi on a chuté ? Oui, toujours. C'est essentiel de faire son bilan, pas son bilan de compétences, mais de refaire un bilan, un compte d'exploitation sur ses erreurs, et puis ses réussites, et mémoriser ses erreurs, et puis ne jamais, jamais oublier ses réussites, parce que c'est ça qui nous tire vers demain, et oublier le passé quand même. Parce que si on est en recherche d'une nouvelle fonction, d'un nouveau job, d'une nouvelle mission, on pense au futur, on ne pense pas au passé. Et sur un CV, je fais beaucoup de coaching, entre guillemets, CV, et des gens qui sont en recherche d'emploi, je leur dis, ce qui m'intéresse et la seule chose qui m'intéresse, c'est ton projet professionnel. Et ton projet, tu le construis ou tu le valides par rapport à ton squelette, donc ton passé. Mais tu le valides et c'est ce qui m'intéresse, c'est ton futur, ce n'est pas ton passé, je n'en ai rien à ce qu'être ton passé. Par contre, c'est ce qui te structure. Je n'embauche pas quelqu'un par rapport à son squelette, je l'embauche par rapport à son sourire, par rapport à ses vibrations, par rapport à son enthousiasme, par rapport au faux sacré, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même de Monkey Type, puisque vous l'avez, vous êtes cofondateur, vous le disiez. Alors, vous avez mis au point, donc vous avez développé une technologie propriétaire et unique. Alors, ça s'appelle le matching affinitaire. Alors, c'est quoi ça, le matching affinitaire ? Vous connaissez tous ou toutes Mythic, ou en moins de nom. On est le Mythic de l'emploi. En tout cas, on était au départ le Mythic de l'emploi, donc un job board. Et plutôt que de matcher deux personnes, on matchait un job et on match une personne. Et cette partie de Monkey Type, qui est grand public et qui existe toujours, est totalement gratuite. Donc, chacun d'entre vous peut faire son questionnaire de personnalité, qui s'appelle Big Five, qui existe depuis 60 ans, peut faire son questionnaire de motivation. Et en fonction de ça, déjà, mieux se connaître soi-même, savoir quels sont ses traits de personnalité principale, les trois traits principaux sur cinq traits. Et puis après, il y a 20 sous-traits. Et réfléchir par rapport à ses moteurs de motivation également au type d'entreprise, au type de partenariat, au type d'association qu'il peut rechercher. Au-delà de ça, de ces questionnaires, toujours en grand public, on a un site qui s'appelle coaching.monkeytaï. Et on a une communauté de 239 coachs depuis ce matin, qui écrivent des articles sur la vie autour du travail, de l'emploi, de l'entreprise. Les interactions entre les gens, qu'est-ce que le burn-out, comment je reprends un peu plus de leadership, de confiance en moi, etc. Et on va encore plus loin, toujours dans le grand public, donc toujours dans le gratuit. Des soirées qui sont faites de plus en plus au niveau des territoires, Lens, bientôt Lille, Lyon, Chambéry, Bordeaux. Et Lyon me demande d'ouvrir Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Où six coachs rencontrent une quarantaine de personnes grands publics, quels qu'ils soient, qu'ils soient en poste, qu'ils soient en recherche de mission, en recherche d'emploi, qu'ils soient en reconversion. Et on passe 90 minutes non discutables par petits groupes pour travailler la problématique professionnelle d'un des groupes. Confiance en soi, leadership, verbalisation de son projet professionnel, etc. Et ça, tout ça, c'est porté aujourd'hui par une structure qu'on a créée, qui s'appelle la Maison du développement professionnel, qui est une association loi 1901 et qui est partenaire de Pôle emploi, entre autres, qui est intéressée. Et je n'ai pas parlé de business. Business, mon guitare. Alors, business, parce qu'il y a aussi un logiciel RH que vous avez développé et qui permet donc de fluidifier également la mobilité interne. Alors ça, c'est particulier aussi. Ça, c'est notre ADN, la personnalité, les moteurs de motivation, les compétences, le triptyque. Et en fonction de ces éléments que seuls les collaborateurs d'un groupe peuvent valider, entrer dans l'intranet, dans le logiciel, le logiciel va leur suggérer les métiers qui leur correspondent à l'intérieur du groupe et les distances qui les séparent entre ce métier qui peut être un projet à terme et le point où ils sont actuellement et les plans de formation qui peuvent les amener vers ce métier. Et un de nos clients, FH Construction, pour ne pas le citer, nous dit, ou dit, déclare même publiquement, c'est une solution éthique pour accompagner la mobilité interne parce qu'à aucun moment le DRH, à aucun moment, le N plus 1 ne peut toucher à ces informations. C'est l'outil du collaborateur, le compagnon de route du collaborateur et surtout pas le caillou de la chaussure et surtout pas l'œil de Moscou, des DRH qui surveillent qui que ce soit. Donc le collaborateur lui-même rentre les infos, lui-même décide de diffuser ou non ces infos, une partie de ces infos à son RH ou à son N plus 1 ou au 2 ou à personne. Et après on peut lui suggérer des métiers ? Après l'outil suggère et si… Ou des formations aussi, possible. Il y a les formations, etc. Et on se base sur les référentiels métiers, les référentiels compétences et les référentiels formations des groupes avec lesquels on travaille. SLCF, Michael Page, France TV, FH Construction et quelques autres. Magnifique. Est-ce qu'il y a déjà une question à poser avant que Christian nous quitte éventuellement pour prendre son train ? Est-ce que ça éveille déjà en vous une question ? Oui, allez-y monsieur. J'ai galéré. Ça a duré… Avant d'avoir rejoint mon kitai, je pense que ça a duré pratiquement 30 mois entre ma dernière mission et puis une mission suivante que j'ai menée où j'étais… J'ai payé moi-même un outplacement pour ne pas être seul. Normalement, les cabinets d'outplacement le refusent parce que c'est l'entreprise qui doit, mais là, ils ont accepté. Mais finalement, au bout de six mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et j'envoyais des CV, des candidatures, des lettres spontanées à des annonces, à du réseau, etc. Il ne se passait rien. J'ai compris à un moment donné, enfin, en rejoignant mon kitai, donc quand même deux ans après, que comme je cherchais plutôt des postes à l'international, tout en ayant déjà 53 ou 54 ans à l'époque, peut-être que j'étais off, peut-être, je ne suis pas certain, là, mais j'envoyais systématiquement mes lettres de candidature, mes lettres de motivation et mon CV en anglais. C'était demandé en anglais, je répondais en anglais. Sauf qu'à l'époque, je n'avais aucun savoir qu'il y a des logiciels de sémantique qui lisent les CV dans les cabinets de chasse ou chez SNCF, etc. Et que comme mon truc était en anglais et que les logiciels, à l'époque, il y a près de certainement huit ans, ne lisaient pas l'anglais en France, ils étaient non-lus. Donc, ils tombaient dans la poubelle. Et pendant, quand vous avez huit mois, neuf mois, vous avez été compétent, on vous dit votre CV. Il n'y a pas de raison, pourquoi tu ne trouves pas ? On s'en prend plein la figure quand même. Et par réseau, par LinkedIn, donc je suis un énorme utilisateur de LinkedIn, j'ai trouvé une mission pour un groupe chinois à Pékin qui recherchait quelqu'un pour sourcer des entreprises, des fabricants d'accessoires de la personne, accessoires de la maison pour vendre directement aux consommateurs chinois. Et ça m'a appris à utiliser beaucoup plus LinkedIn que je l'utilisais dans le passé, à chercher des entreprises en Europe qui sont capables de produire, et pas qu'ils produisent au Vietnam ou ailleurs, qu'ils produisaient bien localement, pour vendre cet outil directement, ce produit directement aux consommateurs chinois en e-commerce. Et puis, mes valeurs, au bout de quelques 11 mois, 10 mois, j'ai commencé à comprendre que mes valeurs et celles du groupe n'étaient pas les mêmes, on n'était pas alignés du tout, parce que le jour de l'ouverture du site de e-commerce, le 18 mai 2014, il y avait toute la collection de sac Kelly Hermès, et ni Paris, ni moi, ni Pékin n'avaient discuté une seconde avec Hermès. Et ça, ça ne s'est pas avec Christian, ça ne marche pas. Donc aussi, quand on a des valeurs, on les garde, et quand on a 60 balais, on les garde encore plus fortes. Et surtout, ne pas s'asseoir dessus. Et c'est à ce moment-là, donc à peine un mois plus tard, que j'ai rencontré sur LinkedIn une annonce, cherche business developer, bah oui, j'ai été délégué, donc un peu de fierté, donc, monkey tie, recrutement par le matching affinitaire. Et business developer, ça ne me plaisait pas, matching affinitaire, ça m'a plu. Donc, j'ai cherché à savoir qui était derrière, j'ai trouvé, j'ai Rémi, dont je parlais, et je lui ai écrit un message via LinkedIn en lui disant, ton job ne m'intéresse pas. Donc, l'annonce était en dessus. Ton job ne m'intéresse pas, mais le projet monkey tie m'intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et il m'a répondu, ta réponse est vachement directe. On se rencontre, on prend une bière, ce qui était prévu dans l'annonce, et on s'est vu à républicain. Et là, j'ai rencontré un bonhomme qui a des tripes, qui a des valeurs, qui a des ancrages très forts, qui sont correspondants au mien, et on s'est, j'ai envie de dire, marié, maqué, rien que tu veux. Mais voilà, on est les voiles, là où le capitaine et la quille du navire, c'est non négociable. Merci beaucoup, Christian. On va peut-être vous laisser partir, parce que c'est l'heure. Applaudissements, merci beaucoup pour Christian Tudélé, cofondateur de Monkey Tie. Voilà. Merci, bon voyage, bon retour. Je vais laisser la parole maintenant à Brigitte Gaillier, parce que vous-même, vous êtes une ancienne chef d'entreprise aussi, vous aviez dirigé une entreprise, c'est ça ? Oui, mais j'étais salariée. Vous étiez salariée dans une entreprise, mais vous avez un jour, dans votre entreprise Onet Bank, en tant que directrice éthique et conformité, vous avez recruté, vous deviez recruter quelqu'un, et vous avez recruté justement une personne qui avait malheureusement rencontré, qui était une personne en rebond quelque part, et sa candidature vous a plu, parce que c'était un profil qui vous intéressait, qui vous parlait quelque part. Oui, alors je vais vous faire l'histoire, c'est même la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui devant vous. C'est-à-dire qu'il est intervenu ce matin en exprimant comment il avait lui rebondi. Et en préparant ça, il m'a dit, ce serait quand même pas mal si tu y allais et que tu disais pourquoi tu m'as recruté. Voilà. Donc en fait, on boucle la boucle. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là ce matin ? Qui étaient là ce matin. Voilà. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit des choses très intéressantes. Il n'a pas dit de mal de son fruteur. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc je recherchais pour ma direction éthique et conformité, où on regroupe toutes les fonctions de conformité, dans une banque. Mais c'est une banque particulière parce qu'on est internationaux, on se paye et on vend des solutions monétiques et de financement. Donc on vend des moyens de paiement et de financement pour des clients. Et nous sommes issus du retail, de la grande distribution. Voilà. Donc un monde un peu particulier. Alors comment ça s'est passé ? Alors je recherchais pour une fonction qui ne donne pas forcément toujours envie. Voilà. Et pour une personne qui devait parler avec des business dev, des business developers, des commerçants, des marketeux, des gens sur des call centers qui doivent vendre des produits. Et lui, dans son parcours, il a une base de juriste de banque. C'est très bien. Il avait surtout six ans en tant que fondateur d'une startup où en fait, il a vendu des systèmes de mesures, des campagnes marketing à des grosses boîtes. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce qu'il répond à mon poste ? Voilà. Donc simplement par curiosité, on a discuté. Et puis depuis, on n'arrête pas de discuter d'ailleurs. En tout cas, il est passionné par son job parce qu'il nous a dit ce matin qu'il était à fond, qu'il était passionné par son truc. Il s'éclatait dans son bouleur. Il est passionnant. Je pense que Christian vient de dire, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et il se trouve que nos valeurs ont matché. Donc il y a peut-être une idée là pour quelqu'un qui va se lancer dans la salle pour faire matcher les valeurs des gens. Voilà. Donc ça matchait bien. Et le projet de l'entreprise, lui, a plu parce qu'on est une banque. Donc on est dans un marché de la monétique qui est en pleine transformation. Le secteur est en pleine transformation. Honnêtement, je ne peux pas vous dire dans cinq ans ce que la moitié des collaborateurs feront dans notre boîte. Je suis incapable de vous le dire. Est-ce que ça change très, très vite ? Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'il a fait pendant six ans ? Il a changé. Il est passé d'un monde à un autre. Donc, il a été courageux. Il a eu de l'audace et de la ténacité parce qu'il a tenu pendant six ans. Alors, je lui ai posé la question ce matin de savoir si à partir du moment où on a été manager pendant quelques années, quelle attitude on a ou alors en tout cas, quelle réticence on peut avoir en tant que recruteur avec un profil en face de nous qui est quelqu'un qui a dirigé, qui a des idées, qui a envie de manager des équipes, etc. Et peut-être de laisser passer quelques idées perso, on va dire, dans l'organisation dans laquelle il arrive. Moi, c'est ce que je cherchais. Moi, c'est ce que je cherchais. J'ai retrouvé des choses que moi, j'avais vécues en partant, en créant trois boîtes à l'étranger, mais toujours en tant que salariée. J'étais CEO, donc déjà, mais salariée. Et je suis partie dans trois pays différents et je me suis lancée. Et j'ai retrouvé des choses comme ça chez Alexandre qui me plaisaient bien parce que la boîte est en pleine innovation. Donc, elle doit changer. Elle doit trouver des moments de rupture. Et il faut qu'il y ait quelqu'un, justement, qui soit l'aiguillon et qui dise, mais je te mets ton cadre réglementaire. N'oublions pas que c'est une fonction de conformité. Mais après, une fois que je t'ai posé le cadre, mon gars, t'es libre. Tu fais comme tu veux. Tu connais le cadre. Tu te lances. Vas-y. Fais ton idée. Lance ton truc. Tu te plantes. Ben, c'est pas grave. On recommence. Voilà. Donc, il y a des initiatives, un peu comme les rugby women de tout à l'heure le disaient. À un moment, on sent qu'il y a un truc à faire. On prend l'initiative et on en parle aux autres. Voilà. Et il a ça en lui, Alexandre. Et c'est ça qui m'a plu pour faire bouger un peu les codes chez nous. Donc, c'est vous qui recrutiez directement ou alors parce que vous avez dû défendre avec les RH, avec la direction générale peut-être de la boîte sur un profil comme celui-là. Qu'est-ce que vous avez ? Comment vous avez vous-même défendu vraiment le projet, sa candidature ? Je n'ai pas eu trop besoin de défendre parce qu'une fois que j'ai vendu ses atouts, c'était bon, on y est allé. En fait, nous, notre sujet, c'est plutôt d'attirer les entrepreneurs. Ce n'est pas seulement un plus sur un CV. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment des profils qu'on recherche pour toutes leurs capacités d'adaptation, d'innovation. Ce sont des personnes qui sont capables de comprendre très, très vite les enjeux de l'entreprise. Nous, on est quand même 900 en France. D'accord ? Donc, quand on recrute quelqu'un, c'est une personne parmi les 250 qu'on a recruté cette année. D'accord ? Sauf que lui, il a vite compris les enjeux de l'entreprise parce qu'il sait faire l'hélicoptère. Donc, il monte très haut, il regarde et hop, il s'y redescend. Voilà. Donc, ça, c'est très, très fort. C'est vraiment une capacité, une capabilité, comme disent les Anglais, là, d'aller haut, de regarder c'est quoi la vision, c'est quoi le coût de l'entreprise et comment moi, je m'intègre là-dedans pour y arriver. Christian l'a très bien décrit tout à l'heure. Un entrepreneur en statut de salarié dans une boîte, il va trouver le moyen de s'exprimer. Il va trouver le moyen de parler de son projet. Il a ses valeurs à lui. Il se trouvait que c'était les mêmes que les miennes. Voilà. Et donc, ensemble, on fait des projets. On met des mini projets dans l'entreprise et il en est leader. Et c'est lui qui prend les décisions. Et c'est lui qui va de l'avant et c'est lui qui emmène les autres. Voilà. Donc, c'est ça, l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise qui peut aussi être une très grosse entreprise. Et j'ajouterais même que les entreprises, elles vont beaucoup vers des styles de management où on essaye de partager les responsabilités, la gestion des projets, etc. Et on casse un peu les codes, on casse un peu les hiérarchies. Et s'il y a quelqu'un, moi, qui vient me dire ce sujet-là, il m'intéresse, j'ai envie de le porter, je lui dis vas-y. Alors, dans ce cas-là, tu es leader. Tu es leader sur ton périmètre de jeu. Si tu as besoin que j'interviens, j'interviens, mais c'est toi qui es décisionnaire. Et là, on donne les décisions. Bien évidemment, ils peuvent se planter. C'est possible. On a le droit à l'erreur. Enfin, voilà. Alors, Sybille Renaud, vous êtes CEO aussi du cabinet RH Performance. On va l'applaudir, bien sûr. Bien oui, bien sûr. Je l'avais déjà applaudi intérieurement. Alors, Sybille, vous, vous êtes chef d'entreprise. Alors, pour… Ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Il suffit de bien le positionner sur le menton. Simplement, vous êtes aussi, vous recrutez aussi dans votre propre structure. Vous êtes aussi une entrepreneur. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais parler en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'un cabinet de recrutement et de formation. Et on n'est pas là par hasard, je pense, autour de cette table, puisqu'on a quatre valeurs. Et notre deuxième valeur, après la confiance, c'est l'entrepreneuriat. Donc, pour nous, c'est une valeur très importante. Et voilà, on a déjà intervenu auprès de cette association, enfin des deux associations. On est chez Réseau Nord Entreprendre. Donc, on connaît bien et on évolue dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on a un rôle extrêmement important à jouer en tant que cabinet de recrutement envers les entrepreneurs. C'est justement de casser tous les préjugés, les stéréotypes qu'ont aujourd'hui les recruteurs. Et j'aimerais bien que tout le monde soit comme vous. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. De se dire, voilà, tiens, il est entrepreneur. Est-ce qu'il va venir chez moi juste pour du court terme pour se refaire ? Est-ce qu'il va être capable d'être managé ? Parce qu'il a, voilà, ça fait longtemps qu'il est autonome. Est-ce qu'il va être capable d'être dans l'opérationnel alors qu'il a toujours été dans la vision ? Et donc, ça, c'est vraiment notre rôle en tant que cabinet de transformer cette notion de... De fréloisité. Il y a une fréloisité de la part des entreprises. De fréloisité, oui. Les Français aujourd'hui, les recruteurs français ne veulent pas prendre de risque, ce qui n'est pas le cas des Anglo-Saxons ou autres. Et donc, nous, on doit transformer ce risque en opportunité. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Et je trouve que les cabinets de recrutement devraient davantage en France jouer ce rôle-là et d'arrêter d'accepter, de cloner les recrutements. Voilà. Donc, on tend à le faire. On fait le maximum. On a toujours en face de nous un recruteur qui a ses exigences. Donc, on éduque nos clients. On éduque nos prospects en espérant, voilà, que petit à petit, ça va changer. Et merci pour ton témoignage parce que ça fait du bien d'entendre ça aussi. Alors, comment ça marche, justement, le recrutement en France ? Est-ce que ça évolue ou il y a vraiment un gros, gros job à faire là-dessus ? Ou alors, voilà, on est quand même dans une démarche qui commence à bien bouger, où les mentalités évoluent. Il y a l'internationalisation, etc., qui fait qu'on est assez ouvert sur des techniques, des pratiques à l'étranger. Vous le sentez, ça, dans les grands groupes ? Ou alors, est-ce que c'est justement dans les grands groupes et moins dans les petites structures ? Comment ? Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. C'est dans les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que la nouvelle génération qui arrive ne voudra pas forcément d'un CDI, ne voudra pas d'un job pendant 15 ans. Et donc, foncièrement, il y a aussi énormément de personnes qui ont envie d'être freelance. Et alors, les Américains ont déjà commencé depuis bien longtemps de comprendre ça. Et on a un vrai mouvement à avoir, nous, en France, pour faire évoluer, en fait, les mentalités et ne plus recruter sur un CV, un diplôme, une dernière expérience. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. C'est en train d'évoluer, mais je pense qu'il y a encore du chemin. Donc, encore, on l'a dit plusieurs fois depuis ce matin, c'est vous attachez quand même sérieusement au savoir-être des candidats. Ici, on est à Euratechnologie. Bon nombre d'entreprises ont des profils et j'allais dire des façons d'être et de manager des structures avec 5, 10, 15, 20, 30 personnes et qui sont vraiment avec des horaires très flexibles, avec des profils tout à fait étonnants. Donc, ça, ça bouge véritablement, tout ça. Oui, ça bouge. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, de nos clients veulent recruter avant tout par rapport à une posture et à un savoir-être. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a de nombreux outils qui se développent, comme Monkitaï ou autre, pour justement évaluer la personnalité, les moteurs comportementaux et pas simplement le côté très technique. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye aussi de vendre à nos clients et de dire, voilà, c'est pas que la technique qui compte et parfois, quelqu'un qui n'a pas du tout l'expérience dans le secteur ou sur la même fonction, il peut être très bon. Et tout ça, c'est des mutations qui sont en train de se faire, mais tout le monde, voilà, il y en a pas mal qui sont en train de l'en prendre conscience, mais je pense que dans 5 à 10 ans, ça aura déjà bien évolué. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, sans faire de jeu de mots, mais en tout cas, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes et d'un peu moins jeunes, mais qui zappent de plus en plus. Est-ce que c'est pas compliqué pour un cabinet RH, justement, de gérer cette envie de bouger, cette mobilité que les jeunes et moins jeunes, on s'en doute aujourd'hui plus qu'avant ? Est-ce que c'est pas compliqué, justement, ou alors c'est une belle opportunité pour vos cabinets de chasseurs de tête, parce que finalement, vous manquez de candidats et il y a un turnover et c'est plutôt sympa ? Compliqué, non, mais par contre, je pense que tous les cabinets aujourd'hui, et nous en tant que chasseurs de tête, on va devoir faire évoluer notre business model et qu'on pourra plus raisonner comme, voilà, vous voulez un CDI, on va vous recruter le CDI, cloner, etc. Donc, on doit, de toute façon, dans les dix ans à venir, on doit repenser notre modèle, ça c'est sûr. Donc, il faut plutôt le prendre comme une opportunité. Maintenant, il va falloir trouver le bon filon pour quand même rester rentable, parce qu'on est une société et qu'on doit vivre. Et alors, dans des grands groupes, est-ce que vous sensibilisez aussi vos clients quand vous avez, voilà, recruté pour leur compte un collaborateur ? Est-ce que vous allez se sensibiliser sur le fait que ce collaborateur, il sera peut-être là pour deux ans, trois ans, cinq ans, mais qu'il risque de bouger pour revenir à ce thème de la mobilité et du zapping, entre guillemets ? Alors, on leur dit de prévoir le coup d'après. C'est-à-dire que s'ils veulent le garder, il faut proposer un parcours, il faut proposer des changements de poste. Il y a des entreprises tous les deux ans, ils font évoluer leurs collaborateurs sur des postes qui n'ont rien à voir. Mais il faut toujours penser le coup d'après s'ils ont envie de le garder ou en tout cas être conscient qu'à un moment, on ne pourra jamais leur rassurer que cette personne restera longtemps dans leur entreprise, mais autant en profiter sur les quelques années. C'est ce que disait Christian d'ailleurs, c'est avec ce matching affinitaire interne d'outils pour pouvoir permettre aux collaborateurs d'évoluer au sein de l'entreprise. Et surtout de ne pas penser que mission, mais penser aussi bien-être, penser équilibre. On est tous des êtres humains et qu'à un moment, ça ne sert à rien de cravacher et d'être sous pression constamment. Aujourd'hui, il faudrait presque une piscine et des salles de sport dans toutes les entreprises. Ou en tout cas, une certaine liberté qu'on a chez soi et qu'on pourrait aussi avoir dans l'entreprise, tout en respectant le collectif. J'ai un salarié qui m'a dit, tiens, j'aimerais bien installer une barre entre la porte de la régie de montage et pour faire du sport le midi. Pourquoi pas ? Ce sont des choses, des petits détails qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années où on ne se serait peut-être même pas permis en tant que salarié de poser la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ça est en train d'évoluer. Quels seraient vos conseils ? Alors, j'en ai quatre. Le premier, Christian l'avait souligné, c'est reprendre confiance en soi. C'est très important. Moi, ce n'est pas mon avis, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de recruteurs qui est, on n'a qu'une bonne impression. On n'a qu'une chance de faire une bonne impression. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas, mais c'est le cas. Et donc, il faut être extrêmement bien préparé, avoir confiance en soi, reprendre confiance sur ses forces avant de rencontrer des recruteurs, avant d'envoyer votre CV. Voilà, il faut être, retrouver cette confiance. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est en effet écrire son projet professionnel et qu'il soit en adéquation avec le marché, qu'il soit en adéquation avec la personne que vous allez voir, l'entreprise, pour qu'il ait vraiment en face de quelqu'un qui a réfléchi, qui est sûr d'elle, qui sait où elle va. Donc, ça rassure le recruteur qui est déjà frileux. Donc, voilà, je vais vous l'aider. Le troisième conseil, c'est attention aux moyens un peu trop classiques, parce que vous avez un profil atypique. Et que passer par une CV tech, passer par une réponse à annonce, Christian, il vous a montré un bon exemple de comment faire de manière assez atypique une rencontre. Mais il parlait de LinkedIn, il parlait des réseaux. Oui, mais son message, son message. Typiquement, utilisez votre réseau, utilisez le réseau de ces deux associations, utilisez le réseau des cabinets. Faites-vous aider autrement, parce qu'aujourd'hui, si le recruteur regarde simplement votre CV et qu'il voit entrepreneur, il y en a un peu trop qui vont se dire, non, lui, ça ne va pas être dans mon entreprise. C'est en train de changer. Mais si j'ai un conseil, utilisez votre réseau, la confiance de votre réseau. Alors, j'ai juste une question, puisque ça a été le cas, je pense, du président Dimitri Pivot, qui me disait, mais oui, mais quand, puisqu'il a eu son parcours avec malheureusement le dépôt de bilan de sa société et qu'il se trouvait dans le Berry sans pouvoir trouver de structure qui puisse l'accompagner. C'est comme ça qu'il a créé Second Souffle. Mais il me disait, mais oui, mais quand il s'est agi de créer, de refaire mon CV, j'étais tout fiero de pouvoir mettre chef d'entreprise. Et puis, finalement, ce n'était pas un élément très positif vis-à-vis du recruteur. Et on lui a demandé de, voilà, de rectifier un peu ça pour pouvoir, voilà, obtenir le job qu'il a eu après. Oui, parce que c'était pas, alors, ça remonte peut-être à quelques années maintenant, mais ce n'est pas si vieux, mais il y a aussi cette problématique. Alors, il ne faut pas le cacher, mais il faut animer votre candidature autrement. C'est-à-dire, simplement, votre CV, il est écrit chef d'entreprise. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut relancer. Il faut essayer de rencontrer des personnes qui travaillent dans la même entreprise de manière différente. Il faut aller à des conférences, faire du réseau. Et petit à petit, ça va être finalement de la cooptation hors entreprise, mais de la cooptation. Mais il ne faut pas, je pense qu'il faut être fier d'avoir été chef d'entreprise. Il y a plein d'atouts. Et de toute façon, l'entreprise qui va vous embaucher pour ça, elle va croire en vos valeurs et c'est l'essentiel. Voilà, celle qui ne croit pas en vos valeurs ou aux valeurs du chef d'entreprise, eh bien, elle ne va pas vous recruter. Eh bien, tant mieux, n'y allez pas. Mais il y en a qui n'ont pas conscience de ça, qui n'ont jamais été chef d'entreprise. Par exemple, ça peut être même dans les cadenas de recrutement, si c'est des directeurs d'agence qui n'ont jamais porté la responsabilité d'avoir un compte d'exploitation et d'être responsables pénalement, eh bien, ils ne vont pas forcément se mettre à votre place. Il y en a d'autres qui vont le faire. Mais il faut accepter qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu encore ce changement-là, il faut parfois passer par des terrains différents que le candidat classique qui sort d'une école de commerce et qui n'a pas encore eu de rebond à faire dans son parcours. Parfait. Alors, le temps nous est compté, malheureusement. Une dernière question. Allez-y, madame. Animer. Animer votre candidature. Animer la candidature. Et il y avait, oui, c'est ça, l'accompagnement. C'est ça, l'accompagnement aussi. Et se faire coacher, c'est aussi un point important de votre conseil. Une dernière question encore. Allez-y, monsieur. Lorsqu'on passe à l'entretien, comment justifier qu'on aille un parcours de chef d'entreprise et qu'on peut être, entre guillemets, insérable dans une organisation qui est plus, on va dire, organisationnelle avec d'autres valeurs que les valeurs qu'on a développées ? Et comment justifier que peut-être on ne peut pas avoir la bougette ? Comment justifier que peut-être on peut avoir des idées qui sont un peu trop descriptives par rapport à l'organisation ? Et comment justifier que voilà, on va s'insérer tranquillement dans la société ? Ça, c'était un peu la question qu'on se posait tout à l'heure. Moi, je dirais ici, d'abord, il faut chercher les entreprises qui cherchent la rupture. Déjà, le train-train, ce n'est pas pour vous. C'est tout. Et la deuxième question sur comment on va s'intégrer, est-ce qu'on est sûr ? Je pense que pour le côté entreprise, la question essentielle, c'est est-ce qu'il va s'adapter à un circuit de décision plus long peut-être que quand il était seul à décider. Voilà. Et donc là, c'est à vous à vous préparer, à dire comment vous pourriez vous adapter, poser les questions sur le circuit de décision, etc. Je pense que voilà. Mais trouver ceux avec qui ça va matcher, ça va fiter au niveau chercher la rupture, puisque vous portez la rupture. Donc, voilà. Un deuxième conseil, c'est soyez très clair sur votre projet professionnel. Imaginez-le dans l'entreprise pour justement montrer à votre interlocuteur que vous voyez long terme dans l'entreprise et pas simplement sur ce premier job, parce que son premier réflexe sera de dire, mais est-ce qu'il n'est pas à court terme chez moi ? Voilà. Donc, c'est toujours se dire, voilà comment je me vois évoluer, quel est mon projet à 5 ans, 7 ans. Alors, après 10 ans, non, parce qu'on ne va pas te croire, mais au moins, voilà. De montrer qu'il soit prêt à s'investir dans l'entreprise et pouvoir être force de proposition et voilà, et de s'intégrer quand même. C'est plus sensible aux soft skills et aux savoir-être. Oui, c'est ça qu'il est. Où il y a deux ans, il fallait simplement des compétences professionnelles et des certains diplômes et un management à l'horizontale. Maintenant, les entreprises sont revenues à ça et ils recherchent plutôt justement du management bienveillant et horizontal et également des gens qui sont capables de faire partie d'une équipe, de s'intégrer dans une équipe et de construire un esprit d'équipe. Parce qu'on voit par exemple, si on prend l'exemple du sport ou du football, voir des équipes où vous avez des individualités qui sont très très fortes et qui sont incapables de jouer en équipe et on voit les résultats. Ils se font sortir. Donc voilà, je pense qu'il y a des nouvelles valeurs au niveau du team building, au niveau de la communication, qui sont mis en exergue. Ça va dans le bon sens. Écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci Brigitte, merci et Sybille aussi. Merci à vous d'assister. Merci à vous d'avoir assisté à cette conversation. Sous-titrage ST' 501